On a profité de la vague de froid, de ces quelques jours de très grand froid pour renforcer notre enneigement de front de neige, de front de piste. On a sécurisé le tapis, on a sécurisé le téleski. Les damers ont fait un gros travail. Le collègue de neige depuis le début est assez bon. On stabilise le manteau des yeux et puis on prépare les deux mois et demi qui arrivent puisqu'après tout on est côtière de la saison. On peut faire plein de choses, du chien de traîneau en balade ou en conduite. On fait aussi du traîneau à cheval. On fait des igloos, ça c'est la grande mode, quitte à y dormir dedans. On les construit, on y dort dedans. Et après on fait des raquettes, des jeux de pistes et on se mise bien à la neige. On est venu chercher un peu autre chose, habitués du ski alpin. On voulait vraiment passer une journée aux grandes terres et découvrir vraiment un autre monde. Pour ça Angaka a bien réussi. Donc hier après-midi on a construit un igloo, un bon gros igloo avec la scie, la pelle, voilà, et dans lequel on a dormi cette nuit. Bon ça s'est plutôt bien passé, pas de problème de froid, confort parce que voilà on avait les matelas qu'il fallait. C'est pas le confort d'un lit et il fallait un petit peu s'habituer à l'altitude. Du coup on a eu du mal vraiment à trouver un sommeil profond mais dans l'ensemble c'était une belle expérience. La nouveauté visible c'est le réseau d'enneigeurs. Il y a 10 enneigeurs et un lac donc qui nous permettent, qui nous ont permis de passer 5800 m3 de neige en deux nuits. Ensuite pour les fondeurs à proprement parler, la nouveauté c'est la piste qui parlent. Donc en dessous de quatre chemins, on leur propose un nouvel itinéraire. C'est pas très long, mais en fait il faut plusieurs boucles à partir de là. Donc ça permet de s'entraîner sur une zone relativement plate, en dessous de 2000 mètres d'altitude. Donc pour les débutants c'est pas loin d'ici et pour les skieurs un peu confirmés, ça leur évite d'aller jusqu'à Beille d'Anneau, on est plus à l'abri. Ce qui est très appréciable sur ce type de site, c'est qu'on n'a pas l'esprit ski alpin. C'est vrai que dans les stations de ski alpin, il y a beaucoup plus de monde, les gens sont peut-être plus individualistes. Là c'est vrai qu'il y a un esprit vraiment sympa. La régie en elle-même c'est pratiquement 35 personnes, entre les saisonniers et les permanents. Il faut rajouter le personnel du restaurant, de l'école de ski, de la base Angaka. Donc on arrive presque à 60 personnes qui travaillent sur le site au maximum de la saison. C'est le plaisir de goûter à tout ce qui se fait ici et ils aiment bien faire associer le chien, le cheval, la construction d'iglou, la raquette nocturne en flambeau, ils aiment beaucoup. La tartiflette au restaurant, notre cabane. Et voilà, c'est un peu un ensemble qu'ils aiment goûter. Au niveau des métiers sur Baye, il y a des dameurs, on ne les voit pas, ils travaillent la nuit, ils travaillent au noir, mais bon, ils font un super boue, ils sont fondamentaux pour la tenir la station de ski. Les pisteurs secouristes, donc qui ne font pas que des secours, le balisage, les formations, la sécurité, la prévention, le travail préparatoire pour l'été, bien sûr tout le personnel d'accueil. On ira faire un tour pour relever au niveau des jalons, voilà. Voilà, on a remis les filets et j'ai vu que la cave est baissée sensiblement, donc on verra Jean-Antoine tout à l'heure. C'est merveilleux, on dit champ nordique, effectivement, on pourrait se croire n'importe où, en Finlande ou en Norvège. C'est évidemment superbe, en plus aujourd'hui avec un joli ciel bleu, un soleil. Et voilà, c'est vrai qu'ici, on peut vraiment pratiquer toutes les activités nordiques, discussions, des raquettes, et donc toutes les activités dans Gaka, notamment. Aujourd'hui, on a prévu de boucler le week-end avec une balade en chien de ce jour. Voilà, on va faire une petite balade du mois d'hier, pour visiter un peu les balles. Globalement, c'est une superbe expérience, tout à fait. Ça a l'air là, en gros, c'est une superbe expérience.